Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comme tu connais déjà, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais, digue, digue donc, on charbonne une vidéo par jour, ok, donc, comme tu as vu, je ne suis pas tout seul, ok, donc je vais te présenter dans un instant qui est utile, donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors Marcus, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne. Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, il n'y a pas de problème, le gars, c'est du lourd, ce qu'il ramène, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, de toute façon, il va se présenter, alors, vas-y, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, et du coup, après, raconte un peu ton histoire, comment tu as commencé et tout. Ok, c'est cool, du coup, je me présente, moi, je m'appelle Marcus, donc, du coup, Marcus, c'est un surnom, mon vrai prénom, c'est Marcel, donc, du coup, moi, je fais du dropshipping depuis juillet 2018. Ok. Donc, à l'époque, j'étais en master en marketing digital, en école de commerce à l'ESCE, donc, du coup, à cette époque-là, j'étais dans le cursus alternance, donc, j'étais à la recherche d'une alternance depuis un an et demi. Bizarrement, à l'époque, je postulais tous les jours, mais j'étais le seul de ma classe à ne pas avoir d'alternance. Bizarrement. Ouais, bizarrement. C'est marre, c'est le pays où se france. Ouais, vraiment bizarre. Mais donc, du coup, à côté de ça, j'avais eu quelques problèmes avec mon chômage, étant donné que j'étais étudiant et je ne pouvais pas avoir de chômage en même temps, je me suis retrouvé vraiment avec zéro revenu. Zéro revenu. Donc, justement, à cette période-là, je recherchais justement de quelle manière je pourrais avoir un revenu, étant donné que je n'arrive pas à trouver de travail. Donc, de quelle manière je vais pouvoir générer de l'argent sans travailler et en restant chez moi, étant donné que lorsque je postule, je n'ai aucune réponse favorable. OK. Donc, suite à ça, j'ai commencé à me poser certaines questions, taper certaines questions bêtes sur Internet, telles que comment devenir riche, comment faire de l'argent. Et justement, je suis tombé sur certaines pages YouTube qui parlaient de plusieurs business en ligne. D'accord. Le trading, la crypto-monnaie, puis le dropshipping. OK. Donc, à cette époque-là, la crypto-monnaie, c'était vraiment à la mode. OK. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la crypto-monnaie. OK. Donc, j'ai commencé par la crypto-monnaie et justement, c'était au mois de mai et j'ai réussi à avoir un rappel du chômage. J'ai eu un rappel du chômage qui a accumulé mes six mois où je n'avais pas touché de chômage. Ah ouais ? Tu tiens pas de temps. Ouais. Donc, je me retrouve avec 3600 à investir. OK. Je me dis, oh, j'ai lu beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Si j'investis ça, ça va doubler, voire tripler. Et genre, dans trois mois, j'aurai 10 000 euros. Ouais, ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait une monnaie qui s'appelait le Zcash. À l'époque, elle avait pris 200% de valeur en 48 heures. Ah ouais ? Donc, moi, je fais quoi ? Je fais un virement sur la plateforme de paiement qui s'appelle Kraken. Ouais. Et je mets mes 3 800, je mets all-in, je mets les 3 800 sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Manque de bol. Le lendemain, la monnaie, elle perd deux fois de sa valeur. Ouais. Donc, je me retrouve à avoir attendu 3600 pendant six mois pour au final les perdre en un jour. Ah ouais. Ouais. Donc, à partir de là, il me restait 1800 euros. Donc, honnêtement, j'ai commencé à chercher d'autres business parce que j'ai compris qu'avec la crypto-monnaie, ça reste quand même un peu aléatoire. Ouais, ouais. Donc, je me suis vraiment tourné vers d'autres projets. Donc, suite à ça, j'entends parler plusieurs fois de dropshipping. Donc, je vois beaucoup de titres à guicheur du style 10 000 euros en 24 heures à 17 ans. Je vois ça. Je vois ça. Une fois, deux fois, trois fois, je me dis bon, il n'y a pas de hasard, je vais me lancer. Ah ouais, direct ? Ouais, direct. J'ai retiré les 1600 qui me restaient et j'ai dit bon, ça n'a pas marché la crypto-monnaie, je vais me lancer dans dropshipping. Georges, tu vas te former. Je vais me former. Mais justement, les formations coûtaient environ 1000 euros. D'accord. Il me restait 1600 euros. Étant donné que j'avais un backup en marketing digital et marketing international, je me suis dit que je ne nécessitais pas forcément d'une formation. Donc, je me suis lancé dans dropshipping avec zéro formation. Zéro formation ni zéro coaching. Mais du coup, par rapport à l'école que tu as fait en marketing digital, c'était quoi ? C'était à la fac ? C'était en école de commerce. D'accord, ouais. À l'ESCE Business School. Et genre, c'était vraiment à la pointe du marketing digital ? C'était pas vraiment à la pointe, mais on apprenait quand même certaines bases du marketing qui, pour ma part, sont indispensables pour faire du dropshipping. On apprenait des bases comme les politiques de prix, politiques produits, tout ça. On voyait vraiment tout ça au fil de l'année. Donc, lorsque j'ai entendu parler du dropshipping, je me suis dit que ce n'est pas très éloigné de mon cursus scolaire. C'est dans mes compétences. Je devrais pouvoir y arriver sans prendre de formation. D'accord. Surtout qu'à l'époque, je n'avais vraiment pas confiance aux youtubeurs, etc. Je ne me voyais pas mettre 60% de mon capital dans une formation. Ok, ok. Surtout que moi, j'aime beaucoup être autodidacte. Donc, j'ai voulu apprendre par moi-même. Mais si ça foire, je préfère m'en vouloir à moi que m'en vouloir d'avoir fait confiance à un pseudo-formateur. Donc, du coup, je me suis lancé tout seul. J'ai regardé ma première vidéo sur dropshipping le 1er juillet 2018. Deux semaines après, j'avais ouvert mon premier shop et j'étais déjà à 1 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, directement, mon premier site, j'ai directement compris que lorsque tu fais un site, il faut que ça soit en cohérence avec l'audience que tu cibles. Donc, à cette époque-là, je suis parti vraiment sur un produit bateau qui fait souvent rire les gens. Mais je suis parti sur des perruques. Des perruques pour femmes noires. Donc, je suis parti sur des perruques et des tissages en prenant une influenceuse afro. Cette influenceuse, elle s'appelait Naobabe. Elle m'avait coûté 450 euros. C'est une française ? Ouais, c'est une française. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette promotion a été un succès. Le premier jour où j'ouvre mon site, grâce à cette promotion-là, j'ai fait 1 200 euros de chiffre d'affaires. Et tout au long de l'été, je faisais environ 2 à 3 ventes par jour, avec les ventes additionnelles, les clients qui reviennent, etc. D'accord, ok. Donc, suite à ça, mon capital a continué à grossir et j'ai pris des influenceuses de plus en plus grosses. Entre-temps, j'ai aussi essayé de faire du Facebook, ads, mais je n'ai pas énormément accroché. Donc, suite à ça, je suis vraiment revenu à la source de trafic qui m'a fait générer des sous dès mon début. D'accord, ok. C'est toujours en France, là ? Non. Au bout d'un moment, en fait, Shona Event est vraiment devenu... Shona Event, qui est une agence d'influenceurs, est vraiment devenu plus stricte avec les sites internet avec qui elle travaillait. D'accord. Étant donné que le dropshipping, fin 2018, mi-2018, ça commençait à faire beaucoup de scandales. Donc, à cette période-là, les influenceurs français n'acceptaient plus de travailler avec des dropshippers qui ne faisaient plus leur packaging et qui n'écrivaient pas leur nom sur le produit. D'accord, ok. Donc, à partir de là, honnêtement, je me suis dit, si les portes sont fermées en France, je vais aller toquer à d'autres portes. Donc, justement, et c'est ça qui fait ma spécificité par rapport aux autres dropshippers, c'est que 80, voire 90% de mon chiffre d'affaires, je l'ai effectué à l'étranger. Je me suis dit, si le dropshipping marche en France, pourquoi ça ne marcherait pas en Italie ? Pourquoi ça ne marcherait pas en Espagne ? Pourquoi ça ne marcherait pas au UK ? Pourquoi ça ne marcherait pas au United States ? Ok. Donc, j'ai vraiment commencé à faire exactement les mêmes méthodes qu'en France, mais les faire à l'étranger. D'accord. Et étant donné que le dropshipping devenait saturé, ça s'est passé au bon moment. Et honnêtement, je n'ai jamais perdu un euro sur des placements de produits à l'étranger. Et donc, du coup, en fait, tu passes par une agence, alors ? Alors, honnêtement, ça dépend des pays. Tu as des pays où, justement, je te donne l'exemple, par exemple, de la France, où il y a deux agences qui contrôlent le marché des influenceurs, Shona Event et Weevent. Bon, il y a des nouvelles agences qui commencent à se créer, Influence Life, etc. Mais les majoritaires, c'est Shona Event et Weevent. Dans d'autres pays, les influenceurs travaillent plus avec des managers et sont plus indépendants. Ça va être très rare de trouver une grosse agence italienne qui a tous les influenceurs d'Italie. C'est vraiment un phénomène qu'on ne peut voir qu'en France. Et justement, c'est ce phénomène-là qui a un peu saturé le marché en France. Parce que justement, étant donné que ces entreprises-là avaient le monopole, elles se sont permis de mettre des prix super élevés, de mettre des critères. Et c'est ce qui, justement, a saturé un peu le marché du dropshipping en France. Surtout au niveau influenceur. Au niveau influenceur, d'accord, ok. Mais du coup, pourquoi toi, direct, en général, les gens parlent de... Enfin, je sais qu'en 2018, vers là, les gens parlaient plus de Facebook Ads plutôt, non ? Pour pouvoir faire du chiffre avec... Honnêtement, pour être transparent avec toi, la personne qui fait les plus gros chiffres actuellement dans le dropshipping, c'est Yomi Denzel. Ouais. La plupart des personnes qui se lancent dans le dropshipping démarrent avec des influenceuses. Et vont par défaut sur Facebook. Parce qu'ils n'ont pas été rentables avec leur première promotion. Moi, étant donné que j'ai tout de suite été rentable, j'ai directement continué et je n'ai pas cherché à me former sur Facebook. D'accord. J'étais rentable, donc je me suis dit, pourquoi pas continuer ? Et comment t'as su qu'il fallait passer par les influenceurs, par exemple, comme sur Yomi ? Honnêtement, c'était un peu expliqué dans les vidéos sur YouTube. Donc, ça disait, écoutez, il faut que vous payez une influenceuse. Il faut bien que vous calculez son taux de rentabilité, son taux d'engagement. Et suite à ça, ça va vous générer du bénéfice. Donc, honnêtement, je me suis vraiment formé sur YouTube. Je regardais des vidéos en boucle en boucle, des vidéos américaines, des vidéos françaises. Et étant donné que je n'avais pas forcément les moyens de payer la formation, j'ai regardé énormément, 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 énormément de vidéos. Et au final, j'ai pris des petites informations gratuites à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça a fait comme si j'avais pris une formation complète au final. Parce qu'un YouTuber va faire payer ces informations-là et donnera ces informations-là gratuites. Un autre donnera celle-là payante et celle-là gratuite. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre des informations à gauche, à droite, aller dans le plus de groupes Facebook qui partageaient des informations sur dropshipping. Et je me suis formé sur le tas. D'accord, ok. Après, du coup, parce qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui ne se forment pas. Et du coup, forcément, ils n'ont pas de résultat. Comment ça c'est pour toi qu'ils n'ont pas de résultat ? Honnêtement, pour ma part, s'ils n'ont pas de résultat, c'est peut-être parce qu'ils restent trop bloqués sur le marché français. Le problème est que beaucoup de dropshippers se mettent des barrières mentales. Dans le sens où parfois, quand je prends des personnes en coaching, je leur explique que j'ai fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires en Italie. Ils me disent « Mais comment tu fais ? Tu ne parles pas italien ? » Mais justement, ça, c'est des barrières. Il y a des sites comme 5euros.com, ou il y a même des sites comme DeepLens, sites de traduction, qui peuvent te permettre de faire un site internet sans aucune faute et en passant par un « sans parler la langue en question ». Donc justement, je pense que les personnes qui ne font pas de chiffres, elles ne vont pas assez loin dans la recherche. Parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, tu prenais n'importe quel influenceur, que ton site soit beau ou soit moche, tu payais l'influenceur, ça marchait. Sauf que de nos jours, le dropshipping, c'est devenu un peu plus compliqué et il faut vraiment essayer de se démarquer si tu veux faire des chiffres. Ok, d'accord. Bon, après, en même temps, tu avais déjà en école de commerce, marketing, digital, donc tu avais déjà des notions. Exactement. Honnêtement, j'avais quelques facilités qui m'ont permis de vite comprendre le business. Ouais, c'est ça aussi. Et, ok, donc du coup, c'est quoi tes chiffres ? Qu'est-ce que tu as réalisé ? Alors, mes chiffres, c'est monté vraiment graduellement et là, actuellement, je suis à à peu près 1 200 000 de chiffre d'affaires en un an. Ah ouais ? Donc honnêtement, moi, je trouve ça hyper bien. Après, je ne te cache pas, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est déjà ça. Sachant qu'il y a un an et demi, je touchais mon dernier chômage et j'étais à deux doigts de retourner travailler chez Domino's Pizza. Quand même, un million. Même chez Domino's Pizza, c'est doux à manger. Ouais, voilà. Mais un million, franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est énorme. Et ok, donc si jamais, bon, imaginons qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent. Quels sont les trois conseils que tu peux lancer si jamais il y a une nouvelle partie de zéro et de se lancer dans le business ? Quels sont les conseils que tu pourras donner pour se lancer ? Honnêtement, le premier conseil que je donnerais, c'est d'arrêter de procrastiner et vraiment se lancer directement à l'action. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est pas se laisser décourager par l'échec. Parce que honnêtement, l'échec, par exemple, moi j'ai perdu 1800 en crypto-monnaie. Mais si je m'étais laissé décourager, j'aurais pris les autres 1800 et j'aurais été en vacances. C'était en plein été, tout le monde partait en vacances et j'aurais pu faire comme tout le monde. Mais justement, pas se laisser abandonner. Et je dirais la troisième chose, c'est de se former. Parce que même si moi, je ne me suis pas formé, ça m'a quand même fait perdre beaucoup de temps. Parce que je trouve que le temps, c'est de l'argent. Et en se formant, ça fait gagner du temps et ça évite de perdre de l'argent en faisant des erreurs bêtes. Tandis que moi qui ne me suis pas formé, j'ai tâtonné, mes taux de conversion n'étaient pas assez hauts. J'ai vraiment appris sur le tas et j'ai vraiment mis 5 mois avant de passer les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que si je m'étais formé, ça se trouve, j'aurais été aux 10 000 euros de chiffre d'affaires dès mon premier mois. Donc c'est pour ça que les trois conseils que je donnerais, c'est ne pas procrastiner, ne pas cesser de décourager par l'échec et se former. Ça sera vraiment un gain de temps. Surtout dans un marché comme le dropshipping qui évolue hyper vite. Des fois, il y a des tendances qui seront à la mode. Je vais te donner un exemple clair. Par exemple, le bruit a récemment tourné que les placements de produits marchaient hyper bien en Espagne. Donc ça a tourné aux alentours d'avril. Aujourd'hui, on est en janvier. Le marché espagnol est saturé. Donc c'est vrai que se former, ça permet aussi d'avoir accès à des groupes où vous pouvez vous masterminder entre vous, mais aussi avoir accès à des informations clés pour être vraiment réactif sur le business. Parce que qui dit e-commerce dit digital et qui dit digitalisation dit vraiment évolution très rapide. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent j'entends des gens qui disent comme toi, tu as eu la même réflexion. Moi, je veux faire mon truc moi-même tout seul. Mais finalement, une fois que tu l'as fait, tu te dis que j'ai perdu quand même cinq mois. Ouais, c'est ça que je me suis dit honnêtement. Même si les résultats je les ai eus, au final, j'ai quand même regretté. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai apprises en octobre, voire en novembre, que j'aurais pu apprendre dès mon premier mois. Mais bon, je n'avais pas la certitude de savoir si ces formateurs étaient vraiment réels. Parfois, quand ils mettent des stories, ils cachent le nom des élèves. Donc on ne peut pas forcément aller demander à leurs élèves. Donc du coup, il manquait en fait une certaine transparence qui faisait que je n'avais pas confiance en ce business-là. Donc j'ai préféré tenter moi-même au lieu de confier mon argent à un inconnu. Je comprends, tout à fait. Ok, de toute façon, c'est exactement ce que moi je dis toujours. Vous pouvez essayer de faire des choses gratuitement et c'est de le faire. Parce que moi aussi, j'ai Masterclass, j'explique exactement comment gagner énormément d'argent rapidement. Enfin, toucher les 4-5 chiffres rapidement, je donne tout, tu vois. Maintenant, si des personnes essaient de faire eux-mêmes tout seules, elles vont galérer. Elles vont prendre grave du temps. Donc si elles passent par moi, ça va... C'est un gain de temps. Bah oui, c'est ça. Quand le temps, tu sais que c'est de l'argent, tu ne gaspilles plus, tu vois. Exactement, c'est vraiment ça. Et, ok, ok. De toute façon, pour tous les gens qui vont aller plus loin, je mettrai le lien d'information. Ouais. Que tu as sorti, tu partages tous tes... Exactement. Vous avez bien vu que les calés, donc je ne ramène pas n'importe qui sur la chaîne. Donc si vous allez plus loin et allez gagner du temps, vous aurez le lien qui est juste en dessous. Donc merci en tout cas, Marcus, d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. De toute façon, on va revenir sur une autre vidéo, on va parler d'autres choses un peu autour du shipping. Ok. Donc, encore merci d'avoir partagé toute cette valeur sur la chaîne. Donc les gars, on ne lâche rien, les gars. Vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et les gars, on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais on est à Miami, là. On est à Miami, là. On a vu. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Attends, je te montre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada